Salut à tous, c'est le premier été que je passe en tant que vegan et personnellement les premières odeurs de barbecue à base de viande ont été assez difficiles. J'étais vraiment un gros gros fan de barbecue. Du coup je me suis demandé s'il était possible de faire un barbecue vegan sans produits d'origine animale. Je pense que tu es au courant si tu es vegan mais c'est toujours bien de le dire pour les personnes qui se posent des questions. C'est vraiment de plus en plus facile aujourd'hui de manger et du coup de faire un barbecue en tant que vegan. Même si tu es invité et que tu es le seul vegan. Ce que je veux dire ici c'est au niveau des simili-carnés qui existent donc c'est à dire les aliments d'origine végétale qui ressemblent à de la viande mais qui n'en sont pas et que tu pourras acheter pour pouvoir faire un barbecue vegan. Bon forcément les simili-carnés c'est clairement pas à consommer tous les jours. Enfin personnellement je te le conseille pas parce que c'est des aliments qui sont moins complets que des aliments naturels, que des aliments non transformés, ils sont moins nutritifs. Mais voilà si ça reste occasionnel comme par exemple sur un barbecue, il n'y a pas de souci. En fait tu peux préparer les simili-carnés toi-même. On va partir du principe où tu veux gagner un peu de temps et que tu les achètes déjà préparés. Du coup pour les simili-carnés spécial barbecue déjà préparés, tu as trois solutions. La première ça va être de les acheter en magasin bio. La deuxième ça va être de les acheter en supermarché, hypermarché classique. Je te conseille quand même le magasin bio parce que tu as beaucoup plus de choix et c'est toujours mieux de les manger bio. Et la troisième ça va être sur internet. Là je les ai prises sur internet, je te mettrai le lien du site en description. On va donc voir des alternatives au niveau viande pour ton barbecue mais aussi ce que tu peux faire à côté. En simili-carnés j'ai pris des saucisses, du chorizo au poivron et un steak végétal épicé. Encore des saucisses mais cette fois-ci à base de graines de lupin et enfin des burgers aux algues. Pour le reste ce sera des poivrons qui sont une des meilleures sources de vitamine C, très efficace pour le système immunitaire et qui va jouer un rôle important dans la production de collagène. Des aubergines, riches en minéraux et efficaces dans un objectif de perte de poids, des courgettes, des tomates et des patates douces. On va rester sur des choses simples qui prennent pas un temps fou. Je te laisse gérer au niveau des quantités suivant le nombre de personnes qui mangent. Pour le simili-carnés c'est à toi de voir. Il y a aujourd'hui énormément de choix et c'est tout le temps en perpétuelle évolution. Il y en a de plus en plus. J'ai voulu tester des choses un peu plus originales avec les saucisses au lupin et les burgers aux algues mais c'est sûr c'est pas forcément les moins chers. J'en ai pour 20 euros au total avec la livraison en comptant tous les produits que je t'ai montré et du coup c'est sûr que ça te coûtera beaucoup moins cher si tu les prends directement en magasin bio. Mais je savais pas si j'allais trouver des saucisses de lupin et des burgers aux algues en magasin bio et je voulais vraiment les goûter parce que c'est deux produits qui sont plutôt intéressants. Pour les saucisses au lupin on est à 25 g de protéines pour 100 g. Je sais pas si tu te rends compte mais c'est vraiment énorme même pour un simili. Pour le steak aux algues c'est top parce que les algues sont une des meilleures sources d'oméga 3 qui existent. Bon après j'avais vu que les oméga 3 aiment pas la chaleur donc c'est peut-être mieux de consommer ses steaks froids et d'ailleurs tu peux les consommer froids mais je vais quand même les chauffer pour voir ce que ça donne. Donc on va commencer par cuire les patates douces dans de l'eau bouillante salée pendant cinq minutes. Je vais pas les cuire directement au barbecue parce que je veux pas les envelopper d'aluminium comme on le ferait normalement avec des pommes de terre. Je suis pas contre les compléments alimentaires mais le métal je préfère éviter. Tu peux les cuire entières directement au barbecue sans aluminium mais il faudra juste pas mal de cendres pour les mettre en dessous. Comme j'en ai pas assez ici je vais les cuire autrement. Pendant ce temps là on va s'occuper des légumes. On va commencer avec les poivrons on va les couper en quatre dans le sens de la longueur en enlevant bien évidemment toutes les graines. Ensuite on va les passer à l'huile d'olive avec un pinceau et on va ajouter des herbes de provence, du sel et du poivre éventuellement. Pour les aubergines et les courgettes on va faire la même chose faire des tranches dans le sens de la longueur et les passer à l'huile d'olive avec un pinceau. A côté on va faire une sauce qu'on mettra quelques minutes avant la fin avec de l'huile d'olive, des échalotes coupées en morceaux, des herbes de provence, des tomates séchées découpées aussi en morceaux. Pour les tomates on va les couper dans le sens de l'épaisseur et mettre dessus de l'huile d'olive, des herbes de provence, du curcuma et du poivre. On n'oublie pas les patates douces qu'on va enlever au bout de cinq minutes. On va ensuite les égoutter, les couper en tranches et les badigeonner d'huile d'olive. Maintenant que tout est préparé on va pouvoir passer à la cuisson. Donc là c'est simple, on étale tous les légumes sur le barbecue avant les simili parce que ça prend un peu plus de temps. Une fois que les aubergines et les courgettes ont été retournés, on va pouvoir les assaisonner en mettant la sauce qu'on a préparé. On va mettre les saucisses et les steaks quelques minutes de chaque côté. On va mettre de la levure maltée sur les tomates pour leur donner un goût fromager. J'ai lu quelque part que les nutriments présents dans la levure maltée peuvent être détruits avec la cuisson donc autant la mettre à la fin c'est pas plus mal. D'ailleurs en soit la levure maltée c'est vraiment intéressant ça contient des oligo-éléments et des vitamines B qui vont être nécessaires au métabolisme énergétique et à la respiration cellulaire. Et voilà une fois que c'est prêt dégustation. Bon si je suis tout seul à table c'est pas parce qu'il y a des véganophobes dans ma famille t'en fais pas c'est juste parce que personne vous laisse montrer à la caméra. Ouais c'est vraiment super bon. Bon je vais pas attendre que ça refroidisse. Je vais faire profiter tout le monde de tout ça. Je te dis à la prochaine. Entraîne-toi avec le cœur. Mange avec le cœur. Donc